Musique Et l'exposé suivant, donc, on le donne maintenant, c'est bien ça ? Oui, c'est Roger qui vient, qui va le donner. Donc, c'est l'exposé suivant, oui, je t'en prie, Roger, tu peux commencer à t'installer. C'est Roger Guenry qui va le donner. Il est Roger Guenry et professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Théorie économique et organisation sociale. Roger Guenry est un spécialiste de la théorie économique, des équilibres, des dynamiques et des anticipations. C'est également un spécialiste de l'économie publique, notamment des questions d'assurance sociale et de la redistribution. Médaille d'argent du CNRS en 1993, professeur à la London School of Economics et à Harvard, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Roger Guenry s'est intéressé à de multiples reprises à travers ses recherches et son enseignement à l'économie politique du climat. Il est notamment auteur, avec Nicolas Cern, d'un petit livre, petit par la taille, mais pas du tout par l'importance, d'un petit livre aux éditions du POMI intitulé « Deux économistes face aux enjeux climatiques ». Roger Guenry est membre et a présidé de nombreuses sociétés savantes, dont l'Association française des sciences économiques, l'European Economic Association, ou encore l'American Academy of Arts and Sciences. Roger, c'est à toi. Oui, d'abord, comme vous avez vu, j'ai un titre un petit peu bizarre sur le programme. Donc, il y a eu un bug dans la transmission. Je m'excuse pour la part de responsabilité que je peux avoir. En fait, je vais vous parler de l'économie des choix à long terme et le cas de la politique climatique, un sujet auquel je me suis intéressé depuis un moment. Alors, la première question, ce que je vais dire va faire écho à ce qui a été dit auparavant, mais je vais mettre essentiellement l'accent sur une question, sur le débat qu'il y a et qui continue à y avoir dans le monde des économistes sur la politique climatique et quelle est la nature de ce débat. Et la mesure de ce débat tient beaucoup au traitement du long terme. Alors, vous allez me dire pourquoi les économistes, d'abord, s'intéressent-ils au problème. Pour toutes les questions environnementales, nous avons des principes constitutionnels, qui s'appellent le principe de précaution, ce principe de nature juridique. Donc, pourquoi pas faire appel au principe de précaution et pourquoi s'intéresser au calcul économique ? Alors, pour ça, j'ai repris ce que dit le principe de précaution. Alors, j'en ai deux énoncés. Le premier, c'est celui de la loi Barnier qui dit que l'absence de certitude compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment ne doit pas retarder l'adoption de mesures appropriées visant à prévenir des dommages graves et irréversibles à l'environnement. Alors, évidemment, ça reste un petit peu vague. Qu'est-ce que sont des mesures appropriées ? Et si vous lisez la fin de la phrase, vous voyez qu'il est ajouté « approprié à un coût économique acceptable ». Alors, j'ai pris la version anglaise du principe de précaution. Et cette fois, on dit à peu près la même chose. Et on parle simplement de « cost effective measure ». Ce qui, en plus court, veut dire à peu près la même chose. Il faut que ce soit un coût économique acceptable. Donc, les économistes ont tendance à penser que la balle est envoyée dans leur camp et qui doivent donc considérer le problème comme un problème économique d'évaluation du coût économique acceptable. Et bien pour ça, je vais vous présenter quelles sont les logiques d'évaluation économique. Ce qu'on appelle en français le calcul économique. Ce qu'on appelle en anglais « cost benefit analysis ». Et on parle souvent en français de « analyse coût bénéfice » ou « analyse coût avantage ». Et dans lequel il y a trois pôles. Le premier moment, on analyse les coûts. Le coût, ça va être le coût d'une politique climatique. On analyse les avantages d'une politique climatique. C'est plus compliqué. Qu'est-ce que c'est les avantages d'une politique climatique ? Avec à chaque fois l'idée que les coûts, bien sûr, c'est monétariser les coûts. Les avantages, il faut les monétariser. Donc, je vais dire un petit peu, je vais dire des choses sur la manière dont on fait. Et puis, il y a un point tout à fait essentiel qui est au cœur des débats que je vais présenter. C'est qu'il s'appelle l'actualisation. C'est-à-dire que si un bénéfice est obtenu dans un siècle, sa valeur actuelle, sa valeur aujourd'hui est beaucoup plus faible que s'il est obtenu maintenant. C'est la logique économique que je vais essayer de vous expliquer. Et c'est dans cette actualisation qu'il y a tout le problème, tout le débat entre les économistes que je vais vous présenter. Je vous présenterai ma position en ce qui se concerne ceci aussi. Alors donc, juste, j'en reviens sur le questionnement et ses difficultés. À l'arrière-plan, il va falloir que j'évalue les coûts de l'action. Il va falloir que j'évalue les bénéfices de l'action, c'est-à-dire la nocivité du changement. Il va falloir que je fasse des arbitrages entre générations. C'est-à-dire qu'il va falloir que je compare des bénéfices aujourd'hui, des coûts aujourd'hui avec des bénéfices demain. naturellement, avec pas mal d'incertitudes sur les coûts, sur la nocivité, sur le sort des générations futures, et avec à l'arrière-plan les questions auxquelles on aimerait répondre. Quand agir ? Comment ? Et naturellement, la discussion que je vais présenter ici fait tout à fait abstraction de beaucoup de détails des outils de politique économique qui vont être mis en œuvre. Alors, je suis dans la position de l'économiste qui pense qu'en lisant le texte du principe de précaution, que la balle est renvoyée dans son camp et qui va donc essayer de procéder aux calculs économiques dont je viens de vous esquisser les grandes lignes. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il faut d'abord qu'il regarde la politique climatique. Il faut qu'il regarde les instruments de la politique économique, de la politique climatique. Ensuite, qu'il analyse les coûts. Ensuite, qu'il analyse les bénéfices. Et sur chacun des points, je vais vous donner vraiment une introduction très rapide parce qu'évidemment, on peut parler assez longuement de chacun de ces domaines. J'ai consacré dans mon cours l'an dernier quatre séances à la politique climatique plus un certain nombre de séminaires puisque Jean-José l'avait accepté d'intervenir dans l'un de ses séminaires, par exemple. Je vais reprendre un certain nombre de diapositives que j'avais présentées et commentées plus longuement. Alors, les instruments de la politique climatique. Alors, comment réduire les émissions de CO2 ? Là, je dis des choses qui ont été dites. On pourrait revenir à un mode de vie pré-industriel. D'ailleurs, ce ne serait pas nécessairement suffisant. Ensuite, on peut diminuer la consommation d'énergie en améliorant l'efficacité énergétique. On peut opter pour des énergies moins carbonées. On peut opter pour des énergies sans carbone ou peu carbonées. On peut séquestrer le carbone. Il faut s'intéresser aux autres gaz à effet de serre. Il faut garder en tête, évidemment, les progrès techniques, c'est-à-dire les nouvelles technologies et leur plausibilité de leur succès. Alors, maintenant... Donc, vous voyez, une fois qu'on a fait la liste des outils de politique économique, on est capable d'évaluer les coûts des politiques climatiques. Alors, je vais vous donner deux coups de projecteur sur les coûts des politiques climatiques. Un, un petit peu statique, que j'illise par ce diagramme, que je ne vais pas commenter. Enfin, on pourrait passer pas mal de temps à le commenter. Il est très intéressant, me semble-t-il. Mais dans lequel vous avez, grosso modo, les réductions d'émissions qui sont impliquées par un coût de la tonne de CO2 qui, là, va de 20, 50 ou 100 dollars. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand le coût de la tonne de CO2 est 20 dollars, ça veut dire qu'on fait un calcul économique et on estime que si la réduction de CO2 évaluée avec ce coût de 20 dollars donne un bénéfice supérieur au coût, on fait l'action. Et donc, vous voyez que vous avez, par exemple, si vous prenez le secteur des transports, vous voyez qu'il y a l'intensité de l'action en fonction du coût implicite du CO2 que l'on utilise dans le calcul. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup d'informations là-dessus. Vous voyez, par exemple, pour le transport, si on fait un coût du CO2 faible, on a un certain montant de réduction. Quand on l'augmente beaucoup, dans la zone qui est ici, ça n'augmente pas les réductions dans le transport. C'est-à-dire que les réductions dans le transport sont beaucoup plus coûteuses que ce qui est indiqué ici. Alors, c'est tout à fait différent dans les bâtiments, par exemple. Donc, il y a toute une série d'informations. Donc, ça, c'est le premier point de l'économiste. Il regarde les coûts. Il fait déjà un calcul économique implicite en les mettant en regard d'un bénéfice social qui serait la valeur de la tonne de CO2. Alors, autre exemple, naturellement, c'est une vision un peu statique. Là, je prends une vision un peu plus dynamique. C'est-à-dire que vous... Qu'est-ce que vous allez faire pour prendre les coûts ? Bien d'abord, il faut prendre les coûts intertemporels. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce que vous allez faire jusque ici, dans l'étude que je présente ici, jusque ce qui est pour le secteur de l'électricité. Jusqu'en 2100. Et jusqu'en 2100, vous allez essayer de produire de l'électricité. Alors, évidemment, il y a la quantité d'électricité qui va être produite. Le reste du monde est implicite derrière. Je ne vais pas le détailler ici. Vous allez produire de l'électricité en utilisant les technologies qui sont disponibles. Alors là, vous avez... Et quand il y en a plusieurs, vous allez choisir les moins coûteuses au sens du calcul économique très standard. Alors là, vous avez, par exemple... Je ne vais évidemment pas du tout discuter ça. Mais vous avez, par exemple, le premier scénario, c'est business as usual. C'est-à-dire qu'on ne fait absolument rien. C'est le fil de l'eau. Et on regarde comment évoluent les technologies avec les connaissances qu'on a aujourd'hui pour produire de l'électricité en 2100 et répondre à la demande. Deuxième, troisième et quatrième scénario, on regarde le même problème, mais on se fixe un objectif de réduction des émissions dans le secteur de l'électricité qui est en ligne avec l'objectif de 550 ppmv, je crois, de CO2 équivalent ou de CO2, je ne sais plus exactement, etc. Et on regarde quel est le séquençage optimal des investissements dans les différents secteurs sous plusieurs hypothèses. La première, c'est qu'on ne fait pas appel au nucléaire. La deuxième, c'est qu'on fait appel au nucléaire, mais il n'y a pas de relais par le surgénérateur. Et la troisième, on fait appel au nucléaire, il y a le relais par le surgénérateur. Et dans chacun des cas, sous chacune de ces trois hypothèses, on regarde les coûts minimums, au sens des économistes, pour parvenir à l'objectif en utilisant ces technologies. Et on a une certaine idée de leur séquençage. Alors, où sont les coûts ici ? Ils sont dans le coût implicite du carbone en 2100. C'est-à-dire qu'en 2100, pour ce scénario, j'ai marqué ici le coût implicite du carbone en 2100. Donc, il est 500 euros par tonne de carbone. Ça veut dire que, pour obtenir cette séquence optimale, il faut avoir un coût du carbone qui est de 500 euros par tonne de carbone. Pardon, c'est par tonne de carbone, ici, il n'y a pas de tonne de CO2. Donc, il faut multiplier par 3,6. Dans le premier scénario, 300 dans le second et 275 dans le troisième. Donc, ça donne une idée des coûts, selon qu'on l'utilise dans le nucléaire, selon qu'on en séquence ou pas. Voilà, je n'ai évidemment pas discuté. C'est évidemment quelque chose qui nous introduit à un débat dont Marc Fondkamp le dit qu'il était interdit, qui est sur la place du nucléaire, mais sur lequel je ne dirai rien non plus. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On a regardé les coûts, on sait faire. Maintenant, qu'est-ce que c'est les bénéfices des politiques climatiques ? Les bénéfices, il y a de nombreux chapitres. Alors là, je ne vais pas non plus entrer dans le fer. Pour les bénéfices, je vais reprendre un petit peu ce qui a été fait très bien dans le rapport Stern, dans la Stern Review, dans lequel... Là, je prends, par exemple, ce tableau de la Stern Review qui vous indique, pour vous donner une petite idée de la manière entre mesures et les bénéfices, vous avez ici les grands chapitres, l'agriculture, la nourriture, l'eau, les écosystèmes, les événements extrêmes. Et vous voyez, en abscisse, un peu en haut, les accroissements moyens de température sur la Terre, sur cette planète. Alors, naturellement, encore plus haut, vous voyez des scénarios d'émissions et avec la gamme d'incertitudes sur les températures qui sont liées à ces scénarios d'émissions. Vous voyez qu'elles étaient relativement importantes. Et maintenant, quand vous lisez le tableau, mais, par exemple, vous regardez la nourriture, vous voyez les problèmes de l'agriculture lorsqu'on est à 3 degrés. On voit que jusqu'à 2-3 degrés, il y a des régions qui gagnent, il y a des régions qui perdent. Après, tout le monde y perd, etc. Donc, il y a toute une série. On peut mesurer les dommages et pour, dans un certain nombre de cas, les monétariser. Alors, pour les monétariser, il faut aller plus loin parce que, là, je reprends aussi les éléments qui sont le rapport Stern, qui sont les dommages par chapitre. Par exemple, il faut faire des extrapolations et voir si on a des dommages de X quand il y a un degré d'accroissement de température, de combien est-on ? Est-ce que c'est en X2 ? Est-ce que c'est en X3 ? Est-ce que c'est linéaire ? Il y a toute une série d'hypothèses qui sont faites et qui sont fondées, évidemment, sur des analyses sérieuses. Ce n'est pas du tout ceci. Donc, voilà un petit peu la logique du calcul économique standard. Et vous voyez donc que l'outillage qu'il faut apporter est important. Il y a beaucoup de travail à faire en amont. L'analyse des coûts, l'analyse des bénéfices, la monétarisation. Et en particulier, là, je suis dans la logique de l'Ostern Review, la monétarisation des dommages évités. Alors, ce n'est pas difficile à faire lorsque vous considérez l'agriculture. L'agriculture, c'est un bien marchand. Il a des prix. On peut extrapoler le prix du blé à 2100 et regarder la perte de blé et monétariser. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus difficile. J'y reviendrai. Parce que c'est un des problèmes. Alors, donc, maintenant, ayant fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Il reste à faire pas mal de choses. Il reste à comparer les coûts et les bénéfices à des dates différentes. Ça introduit ce qu'on appelle la question du taux d'actualisation, qui est essentiel pour les économistes. Bien entendu, avec la question du taux d'actualisation, il y a des questions corrélées, qui sont les aléas sur les coûts, les aléas sur les bénéfices, qui sont aussi très efficaces. Donc, c'est des questions sur l'incertitude. Et puis aussi, il y a le fait que, dans toute cette affaire, quand je regarde l'agriculture, c'est un bien marchand. Mais il y a beaucoup de choses qui se... Par exemple, l'atteinte à l'environnement, ce n'est pas l'atteinte à un bien marchand. C'est l'atteinte à un bien collectif. Et donc, il y a des questions qui se posent sur la spécificité de la qualité du climat. Comment l'appréhender comme bien ? C'est quelque chose sur lequel j'ai pas mal travaillé. Donc, je vais dire un petit mot. Donc, voilà un petit peu le tableau... le tableau tel qu'il se présente. Et je vais vous parler maintenant du programme du taux d'actualisation et des débats entre les économistes sur le choix du bon taux d'actualisation. Et je vous donnerai mon grain de salle là-dessus. Alors, calcul économique et préservation du long terme sont-ils compatibles ? Quel est le constat ? Eh bien, le calcul économique écrase l'avenir. Si vous avez un taux d'actualisation... Alors, je ne vais pas reprendre absolument tout, mais si vous dépensez un euro aujourd'hui, combien devez-vous avoir d'euros dans 100 ans pour que ce soit rentable avec un taux de 7% ? Eh bien, avec un taux de 7%, c'est 860 dans 100 ans. Je dois dire que dans ma jeunesse, quand je travaillais pour le commissaire du plan, on avait des taux entre 7, 8 et 10%, qui étaient considérés comme des taux normaux pour le calcul économique public. Avec un taux d'actualisation de 5%, vous avez besoin de 130 dans 100 ans et de 17 000 dans 200 ans. Avec un taux d'actualisation de 2%, vous avez besoin encore de 7, 3 euros dans 100 ans pour que ce soit rentable, si vous avez dépensé un euro aujourd'hui, et de 52 dans 200 ans. Naturellement, le choix du taux d'actualisation, ce n'est pas du tout un choix anodin. Ça a beaucoup d'effet sur les choix dans beaucoup de domaines. Alors, vous allez me dire, tout ça, ces taux d'actualisation, c'est trop élevé, je vais faire part de ce qu'on pourrait dire qu'elle est à l'intuition écologique. Ces taux d'actualisation conduisent à sacrifier des intérêts essentiels à des intérêts secondaires. Il conduit à un égoïsme des générations en place éthiquement inacceptables. Ce sont les objections les plus évidentes qui ont été faites un certain nombre de fois, sur lesquelles je vais revenir. Et j'appelle ça l'intuition écologique, et je vais mettre en regard ce qu'est la raison économique, c'est-à-dire pourquoi les économistes ont des raisons de penser que ces taux d'actualisation peuvent faire sens. Et j'essaierai de faire ensuite une synthèse entre intuition écologique d'un côté, raison économique d'autre part. Alors, quelle est la raison économique ? Alors, le premier argument, c'est que les poids qui sont liés aux taux d'actualisation sont liés aux taux d'intérêt. C'est simplement des poids pour habituer entre aujourd'hui et demain, parce qu'ils reposent sur des transferts qui sont effectivement disponibles. C'est-à-dire que le taux petit... Ce qu'on mesure, par exemple, comme mesuré dans ma jeunesse, ce qu'on m'est sérieux du plan, c'est ce qu'on appelait la productivité marginale agrégée du capital. C'est-à-dire la productivité marginale du capital. Elle vous dit que si vous mettez un aujourd'hui, vous pouvez avoir 1,08 demain. C'est ça que vous essayez de mesurer. Donc, c'est des taux effectifs. Ça, c'est le premier argument de la raison économique. Le deuxième argument de la raison économique, et les deux, en principe, sont liés et sont reliés dans les théories standards, c'est que le calcul dit justement qu'il ne fait pas sens de nous sacrifier, nous, pour des générations futures qui seront beaucoup plus riches. Et donc, je vais reprendre ce deuxième argument et je vais voir jusqu'où on peut aller et je vais voir qu'il faut considérablement l'amender dans le problème qui nous concerne. Alors, je vais reprendre l'idée qu'il ne faut pas se sacrifier pour des générations qui sont plus riches que nous. Alors, pour essayer de capturer la richesse des générations futures, je vais prendre le taux de croissance de la consommation. Je vais l'appeler G. Ça va être mon premier paramètre. Je vais avoir un deuxième paramètre que je vais appeler le taux de croissance. Donc, si la consommation croît vite et seront beaucoup plus riches que nous. Si elle croît pas vite, ce ne sera pas beaucoup plus riche que nous. Deuxième paramètre, je vais l'appeler delta. Alors, ça, c'est quelque chose. C'est le taux pur de préférence pour le présent. C'est-à-dire tout ce que... C'est le fait que j'ai quelque chose aujourd'hui et j'ai quelque chose demain. C'est moins utile de l'avoir demain toutes choses égales par ailleurs, dans exactement la même situation. C'est utilisé dans les théories standard économiques. Je dirais qu'est-ce que devrait être le taux pur de préférence pour le présent dans le cas qui nous concerne. Et puis, il y a un troisième coefficient dont je ne vais pas expliquer exactement le détail, mais qui mesure un peu la satiété. Si les générations sont plus riches, mais après tout, si elles sont relativement rassasiées, c'est-à-dire si leur... Comme on dit chez nous, leur utilité marginale ne croit pas beaucoup. Donc, il y a un effet satiété. Il y a une formule que je vous donne ici qui est R égale état G plus delta qui vous dit que le taux d'actualisation est égal à ce coefficient état qui mesure la satiété, le G, taux de croissance de la consommation, plus delta. Donc, si état est élevé, le taux est plus élevé. Pourquoi ? Parce que c'est moins utile de leur donner des biens puisqu'ils n'en ont rien à faire, d'une certaine manière, ils en ont beaucoup moins à faire. G, ils sont beaucoup plus riches, donc c'est moins utile de leur donner des biens. Et delta, on s'en fiche un petit... Si delta est élevé, ça veut dire qu'on n'est pas très concerné par ce qui va leur arriver. Alors, ça, c'est un petit peu une manière de discuter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin. naturellement, je peux utiliser cet argument pour la société tout entière. Je vais le faire très rapidement tout à l'heure. Mais ce sont des considérations qui expliquent, jusqu'à un certain point, pas toujours très très bien, les choix individuels qu'on observe sur des marchés. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a fait avec ça ? On a fait, je dirais, il y a eu deux types de calculs économiques. Le premier, c'est ce que j'appelle le calcul économique sans état d'âme, associé au nom de William Nordos, qui est un économiste de Yale, et dans lequel le calcul économique dans cet état d'âme, c'est état égale 2, g égale 2, delta égale 2. G, 2 %, coût de croissance. Delta, 2 %, c'est-à-dire toutes choses égales. Par ailleurs, il a notre utilité des croix, notre concernement pour le futur des croix de 2 %. Et puis, état, 2 %, ça, c'est une valeur qui est supportée par toute une série d'études sur laquelle on peut discuter, etc. 2, 2, 2, 2, ça fait 6. 6, ça nous fait entrer dans une zone dans laquelle je n'avais pas 6 tout à l'heure, j'avais 5, mais dans laquelle 1 euro aujourd'hui doit être compensé par encore 70, 80 euros demain pour être rentable. Alors, le calcul économique à la Nordos conduit à proposer des politiques très molles. Quand vous lisez Lomborg, par exemple, Lomborg est très influencé, utilise sans précaution, à mon avis, les conclusions de Nordos, etc. Alors, maintenant, il y a un autre calcul économique que je vais présenter, qui a été fait. Alors, la Stern Review, d'une part, il y a évidemment d'un côté des études sur les bénéfices, c'est-à-dire sur les dommages évités, sur la monétarisation des bénéfices, il y a des études sur les coûts, et à la fin, il y a un calcul économique. Mais ce calcul économique, il est fait avec un taux d'actualisation de 1,4. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est fait avec les coefficients taux de préférence pour le présent très faible, 0,1 %, donc état égal 1, et taux de croissance égal 1,3. Alors, bien sûr, ce n'est pas du tout anodin, les conclusions sont totalement différentes, ce n'est pas du tout anodin, parce que simplement, la valeur actuelle des dommages est au moins 50 fois supérieure avec la valeur base de 1,4 qu'avec la valeur haute de 6. Et ça met la différence. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je crois que, dans le cas de Dick CERN, le rapport CERN, il a raison. La conclusion est juste, mais les raisons ne sont pas tout à fait convaincantes. Et je vais essayer de donner les raisons convaincantes, les vraies raisons convaincantes pour la conclusion. L'une met l'accent sur ce que j'appelle l'incertitude lourde et le long terme, c'est-à-dire de Martin Weitzman, qui est professeur Harvard, et l'autre, moi, que j'ai développé dans la série d'écrits, met l'accent sur la spécificité de l'environnement. Elles conduisent à renverser tout à fait la vision Nordo, ce standard. Alors, le fait que j'ai critiqué Nick CERN ne doit pas vous induire en erreur. Comme Jean Dalibard l'a dit tout à l'heure, j'ai écrit un petit livre avec lui qui s'appelle « Deux économies face aux enjeux climatiques », donc publicité gratuite, et dans lequel on débat de tous nos désaccords. Mais on n'en a pas tellement sur ces histoires, sur les histoires dont je vais vous présenter aujourd'hui, mais on a des désaccords sur la politique économique dont on débat assez librement. Alors, ça, c'est un des cinq livres que j'ai écrits sur ce sujet, mais je ne ferai de publicité que pour celui-là. Alors, comment maintenant réconcilier intuition écologique, raisonnement économique et éthique ? Je vais vous indiquer les deux voies, et chacune est tout à fait suffisante. Alors, la première, c'est l'incertitude. Alors, d'abord, l'incertitude, on en a beaucoup parlé, Jean Jouzel en a parlé. Moi, je suis économiste, je n'ai pas d'opinion sur les débats entre climatologues, bien entendu. Moi, je prends comme une donnée les différences d'opinion, je prends comme une donnée le fait que les modèles climatiques, à scénario d'émissions données, me donnent des accroissements de température moyenne sur la planète assez différents, tout un spectre d'accroissement de moyenne. Et ça, c'est lié, non pas à la physique de base, qui est bien connue, mais à ce qu'on appelle les rétroactions. Donc, pour moi, les effets du réchauffement climatique, l'intensité du réchauffement climatique à scénario de données, c'est une variable aléatoire. Ça relève de l'incertitude. Ce que je pense, par contre, c'est que l'incertitude n'est pas du tout une raison d'agir, c'est que l'incertitude est la principale raison d'agir que nous avions. C'est parce que, dans l'incertitude, il y a des possibilités dont la probabilité n'est pas nécessairement très grande, mais qui sont absolument catastrophiques. Alors ça, c'est l'argument développé par Weizmann. Alors, je vais peut-être vous en donner je ne sais pas très bien combien de temps il me reste. L'argument est un peu le suivant. Vous prenez toute une série, je ne vais pas commenter, il y a beaucoup trop de choses ici, mais vous prenez toute une série de résultats. Alors ça, c'est pour un scénario de 550 ppmv. Et vous avez toute une série de résultats qui sont donnés par les modèles climatiques. C'est-à-dire que la température peut être de 3 degrés plus élevée. Et pour une certaine raison sur laquelle je ne vais pas m'expliquer, on pense qu'il y a une chance sur 2 qu'elle soit supérieure à 3 degrés. On pense qu'il y a une chance sur... qu'elle soit supérieure à 4,5, que la probabilité est de 0,15. Donc il y a 0,85% qu'elle soit inférieure à 4,5. Question, quelle est la probabilité que la température soit inférieure à 10 ? Admettons que vous ayez un certain nombre de chiffres comme ça. Pour le faire, il faut compléter par une distribution de probabilité. Alors la distribution de probabilité, là on arrive à l'idée de Benoît Mandelbrot, c'est les queues épaisses. Quelle distribution de probabilité on va prendre ? Et ce que montre ce diagramme, et le point qu'a beaucoup utilisé Weizmann, c'est que selon qu'on complète le diagramme avec une loi normale, une loi de Pareto ou une loi log normale, on a des idées tout à fait différentes sur le... En particulier des choses comme la température plus grosse que 12 degrés et de probabilité non nulle, une probabilité significative avec une loi de Pareto. Je ne suis pas sûr, il faudrait regarder 10 degrés, en tout cas c'est vrai, il y a encore plus de chance sur 100. Évidemment, ça change complètement notre vision. 10 degrés, personne ne sait à quoi ressemblerait cette planète s'il y avait 10 degrés de température, d'accroissement de température sur cette planète. Donc, ça c'est une première direction. L'incertitude est une raison d'agir. C'est une raison d'agir à cause en particulier de cet argument d'incertitude extrême, de possibiliser l'événement catastrophique. Alors la deuxième raison d'agir, c'est qu'on s'est-à-dire en fond, la qualité du climat, c'est quelque chose d'assez différent. C'est un bien collectif, ce n'est pas un bien privé. Dans l'optimisme d'aujourd'hui, qui commence à s'attainiver pas mal, les modèles de croissance des économistes suggèrent que la croissance va se poursuivre indéfiniment, que le bien privé est indéfiniment multipliable, soit parce qu'il y a un progrès technique exogène, soit parce qu'on produit ce progrès technique. Mais en réalité, ça, ce n'est évidemment pas vrai pour les biens environnementaux. Ils sont disponibles en quantité limitée. Ils sont peu ou pas productibles. Et grosso modo, l'argument, c'est qu'on a une seule planète. On n'a pas deux planètes, on a une seule planète. Et donc, dans le long terme, la rareté relative des biens environnementaux par rapport aux biens privés s'accroît constamment. Donc il y a un effet dont il faut prendre compte. Ça devient de plus en plus utile relativement aux biens privés, de plus en plus disponibles largement. Deuxième ingrédient, c'est la substituabilité. Alors là, c'est toujours la même chose. On n'a qu'une planète. Mais est-ce qu'on ne serait pas capable d'en fabriquer une autre ? Est-ce qu'on peut compenser par l'abondance de biens standards une planète dégradée ? C'est-à-dire à quel point la qualité du climat et la production de biens privés en quantité considérable sont-elles... Dans quel point sont-ils des substituts ? C'est un deuxième paramètre tout à fait important. Et dans la réflexion que je vous présente, il y a une troisième considération qui est l'altruisme intergénérationnel. Quelle est la valeur du coefficient que j'ai appelé delta tout à l'heure ? Une valeur... Par exemple, dans le rapport CERN, il dit... Moi, je suis assez d'accord avec lui. On devrait prendre quelque chose qui soit très faible, qui correspond à la probabilité de survie de la planète, qui est tout de suite en dessous de... ou quelque chose de genre. C'est-à-dire qu'il y a pris 0,1%, mais il est évident que c'est un paramètre important qui mesure l'altruisme intergénérationnel. Alors, si on fait ça, eh bien, on aura... Je vais vous présenter, je ne vais pas vous présenter la discussion, mais il y a une discussion dans laquelle il y a quatre paramètres. La capacité de l'économie à multiplier les biens standards, le degré de substitutabilité entre consommation et environnement, le taux de pur de préférence pour le présent et la mesure de la satiété. Et dans ce compte-là, on optimise, on donne aux générations futures ce qui est optimal compte tenu des objectifs que l'on se fixe. Et ça change tout à fait la donne. L'analyse fait apparaître deux taux d'actualisation. Le taux standard, qui a les valeurs standards, et un taux écologique qui s'applique aux biens environnementaux. Il conduit... Alors, ça ne conduit pas... Ça n'enlève pas tous les accords, mais ça les localise. Il conduit à un principe de précaution bien formulé, qui au moins a un sens. Et il conduit largement à réconcilier intuition écologique et raison économique dans le problème climatique. C'est-à-dire, si vous faites des petits calculs de coin de table avec ces taux, vous trouvez qu'il faut faire une politique climatique... Il faut mettre en œuvre une politique climatique tout à fait déterminée et très rapidement. Alors, je crois que... Je dois m'arrêter ici. Enfin, je pourrais faire d'autres commentaires. Si on a la bonne vision du monde, alors on peut... On a une bonne manière de valoriser les biens environnementaux. On peut y arrêter comme des perpétuités écologiques à la quaine. C'est ça, nous renvoie au taux de l'actualisation écologique, mais c'est un petit peu technique. Grosso modo, quelle est la saveur de l'argument que j'ai voulu donner ici ? Et je crois qu'il est au fond du problème. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de raison de faire des efforts pour des générations futures en faisant l'hypothèse qu'ils sont plus riches que nous. C'est peut-être une hypothèse un peu tout à fait extrême. Elle est peut-être moins plausible aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois. Je n'ai pas tenu compte non plus, évidemment, de la différence de niveau de vie à un moment donné sur cette planète, qui est aussi un déterminant important d'une discussion de politique économique qui va aller plus loin. Mais grosso modo, la saveur de l'argument, le dernier que je vous ai présenté ici, c'est que s'il y a un don que l'on pourrait faire aux générations futures, le don qui leur sera le plus utile de très loin, même s'ils sont plus riches que nous, et surtout s'ils sont plus riches que nous, et même s'il y a de l'incertitude sur le fait qu'elles apprécient ce don ou pas, c'est de leur laisser une planète en bon état. Mais d'une certaine manière, et c'est vrai à très long terme, mais ça ne tient pas sans une forme d'altruisme intergénérationnel. Si on se moque de ce qui se passe sur cette planète dans 40 ans, il n'y a pas non plus de raisons très fortes d'engager une politique climatique. Donc, ça nous renvoie à un vrai débat qui touche cette fois aussi un peu à l'éthique. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada